L'extrait de texte de L'Anti-During de Friedrich Engels Dès sa naissance, la bourgeoisie était grevée de son contraire. Les capitalistes ne peuvent pas exister sans salariés. Et à mesure que le bourgeois des corporations du Moyen-Âge devenait le bourgeois moderne, dans la même mesure, le compagnon des corporations et le journalier libre devenait le prolétaire. Et même si, dans l'ensemble, la bourgeoisie pouvait prétendre représenter également, dans la lutte contre la noblesse, les intérêts des diverses classes laborieuses de ce temps, on vit cependant, à chaque grand mouvement bourgeois, se faire jour des mouvements indépendants de la classe qui était la devancière plus ou moins développée du prolétariat moderne. Ainsi, au temps de la réforme et de la guerre des paysans en Allemagne, la tendance de Thomas Mönzer, dans la grande révolution anglaise, les niveleurs, dans la grande révolution française, Baboff, à ces levées de boucliers révolutionnaires d'une classe encore embryonnaire, correspondaient des manifestations théoriques. Au XVIe et au XVIIe siècle, des peintures utopiques d'une société idéale. Au XVIIIe siècle, des théories déjà franchement communistes, Morelli et Mabli. La revendication de l'égalité ne se limitait plus aux droits politiques. Elle devait s'étendre aussi à la situation sociale des individus. Ce n'étaient plus seulement les privilèges de classe qu'on devait supprimer, mais les différences de classe elles-mêmes. Le premier visage de la nouvelle doctrine, fut ainsi un communisme ascétique calqué sur Sparte. Puis vinrent les trois grands utopistes. Saint-Simon, chez qui la tendance bourgeoise garde encore un certain poids à côté de l'orientation prolétarienne, Fourier et Owen. Ce dernier, dans le pays de la production capitaliste la plus évoluée, et sous l'impression des contradictions qu'elle engendre, développa systématiquement ses propositions d'abolition des différences de classe, en se rattachant directement au matérialisme français. Une représentation exacte de l'univers, de son évolution et de celle de l'humanité, ainsi que du reflet de cette évolution dans le cerveau des hommes, ne peut donc se faire que par voie dialectique, en tenant constamment compte des actions réciproques universelles du naître et du périr, des changements progressifs et régressifs. Et c'est dans ce sens que s'est immédiatement affirmée la philosophie allemande moderne. Cette philosophie allemande moderne a trouvé sa conclusion dans le système de Hegel, dans lequel, pour la première fois, et c'est son grand mérite, le monde entier de la nature, de l'histoire et de l'esprit était représenté comme un processus, c'est-à-dire comme étant engagé dans un mouvement, un changement, une transformation et une évolution constant, et où l'on tentait de démontrer l'enchaînement interne de ce mouvement et de cette évolution. De ce point de vue, l'histoire de l'humanité n'apparaissait plus comme un enchevêtrement chaotique de violences absurdes, tout également condamnable devant le tribunal de la raison philosophique arrivée à maturité et qu'il est préférable d'oublier aussi rapidement que possible, mais comme le processus évolutif lui-même de l'humanité. Et la pensée avait maintenant pour tâche d'en suivre la lente marche progressive à travers tous ces détours et d'en démontrer, à travers toutes les contingences apparentes, la présence de lois. C'est pourquoi nous repoussons toute prétention de nous imposer quelque dogmatisme moral que ce soit comme loi éthique éternelle, définitive, désormais immuable, sous le prétexte que le monde moral a lui aussi ces principes permanents qui sont au-dessus de l'histoire et des différences nationales. Nous affirmons au contraire que toute théorie morale du passé est, en dernière analyse, le produit de la situation économique de la société de son temps. Et de même que la société a évolué jusqu'ici dans des oppositions de classe, la morale a été constamment une morale de classe. Ou bien elle justifiait la domination et les intérêts de la classe dominante, ou bien elle représentait, dès que la classe opprimée devenait assez puissante, la révolte contre cette domination et les intérêts d'avenir des opprimés. Qu'avec cela, ils sont en gros effectués un progrès, pour la morale comme pour toutes les autres branches de la connaissance humaine, on n'en doute pas. Mais nous n'avons pas encore dépassé la morale de classe. Une morale réellement humaine, placée au-dessus des oppositions de classe et de leurs souvenirs, ne devient possible qu'à un niveau de la société où on a non seulement vaincu, mais oublié pour la pratique de la vie, l'opposition des classes. Tant que la population qui travaille effectivement est tellement accaparée par son travail nécessaire qu'il ne lui reste plus de temps pour pourvoir aux affaires communes de la société, direction du travail, affaires de l'État, questions juridiques, arts, sciences, etc., il a toujours fallu une classe particulière qui, libérée du travail effectif, puisse pourvoir à ses affaires, ce qui ne l'a jamais empêché d'imposer à son propre profit aux masses travailleuses une charge de travail de plus en plus lourde. Seul l'énorme accroissement des forces productives atteintes par la grande industrie permet de répartir le travail sur tous les membres de la société sans exception, et par là, de limiter le temps de travail de chacun, de façon qu'il reste à tous suffisamment de temps libre pour prendre part aux affaires générales de la société, théorique autant que pratique. C'est donc maintenant seulement que toute classe dominante et exploiteuse est devenue superflue, voire un obstacle au développement social, et c'est maintenant seulement qu'elle sera impitoyablement éliminée si maîtresse qu'elle soit encore de la violence immédiate. « Moyens de production, moyens de subsistance, travailleurs disponibles, tous les éléments de la production et de la richesse générale existent en excédent. » Mais la pléthore devient la source de la pénurie et de la misère, car c'est elle précisément qui empêche la transformation des moyens de production et de subsistance en capital. Car, dans la société capitaliste, les moyens de production ne peuvent entrer en activité à moins qu'ils ne se soient auparavant transformés en capital, en moyens pour l'exploitation de la force de travail humain. La nécessité pour les moyens de production et de subsistance de prendre la qualité de capital se dresse comme un spectre entre eux et les ouvriers. C'est elle seule qui empêche la conjonction des leviers matériels et personnels de la production. C'est elle seule qui interdit aux moyens de production de fonctionner, aux ouvriers de travailler et de vivre. D'une part, donc, le mode de production capitaliste est convaincu de sa propre incapacité de continuer à administrer ses forces productives. D'autre part, ses forces productives elles-mêmes poussent avec une puissance croissante à la suppression de la contradiction, à leur affranchissement de leur qualité de capital, à la reconnaissance effective de leur caractère de force productive sociale. Avec la prise de possession des moyens de production par la société, la production marchande est éliminée et est par suite la domination du produit sur le producteur. L'anarchie à l'intérieur de la production sociale est remplacée par l'organisation planifiée consciente. La lutte pour l'existence individuelle cesse. Par là, pour la première fois, l'homme se sépare dans un certain sens définitivement du règne animal, passe des conditions animales d'existence à des conditions réellement humaines. Le cercle des conditions de vie entourant l'homme, qui jusqu'ici dominait l'homme, passe maintenant sur la domination et le contrôle des hommes, qui pour la première fois deviennent des maîtres réels et conscients de la nature parce que et en tant que maîtres de leur propre vie en société. Les lois de leurs propres pratiques sociales qui, jusqu'ici, se dressaient devant eux comme des lois naturelles, étrangères et dominatrices, sont dès lors appliquées par les hommes en pleine connaissance de cause et par la dominée. La vie en société propre aux hommes qui, jusqu'ici, se dressaient devant eux comme octroyés par la nature et l'histoire, devient maintenant leurs actes propres et libres. Les puissances étrangères, objectives, qui, jusqu'ici, dominaient l'histoire, passent sous le contrôle des hommes eux-mêmes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les hommes feront eux-mêmes leur histoire en pleine conscience. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les causes sociales mises par eux en mouvement auront aussi d'une façon prépondérante et dans une mesure toujours croissante les effets voulus par eux. C'est le bon de l'humanité, du règne de la nécessité au règne de la liberté. Révolution prolétarienne Résolution des contradictions Le prolétariat s'empare du pouvoir public et, en vertu de ce pouvoir, transforme les moyens de production sociaux qui échappent des mains de la bourgeoisie en propriété publique. Par cet acte, il libère les moyens de production de leur qualité antérieure de capital et donne à leur caractère social pleine liberté de s'imposer. Une production sociale suivant un plan prédéterminé est désormais possible. Le développement de la production fait de l'existence ultérieure de classes sociales différentes un anachronisme. Dans la mesure où l'anarchie de la production sociale disparaît, l'autorité politique de l'État entre en sommeil. Les hommes, enfin maîtres de leur propre mode de vie en société, deviennent aussi par là même maîtres de la nature, maîtres de même, libres. Accomplir cet acte libérateur du monde, voilà la mission historique du prolétariat moderne. En approfondir les conditions historiques et par là sa nature même et ainsi donner à la classe qui a la mission d'agir, classe aujourd'hui et opprimée, la conscience des conditions et de la nature de sa propre action. Voilà la tâche du socialisme scientifique, expression théorique du mouvement prolétarien. En se rendant maîtresse de l'ensemble des moyens de production pour les employer socialement selon un plan, la société anéantit l'asservissement antérieur des hommes à leurs propres moyens de production. Il va de soi que la société ne peut pas se libérer sans libérer chaque individu. Le vieux mode de production doit donc forcément être bouleversé de fond en comble et surtout la vieille division du travail doit disparaître. À sa place, doit venir une organisation de la production dans laquelle, d'une part, aucun individu ne peut se décharger sur d'autres de sa part de travail productif, condition naturelle de l'existence humaine, dans laquelle, d'autre part, le travail productif au lieu d'être moyen d'asservissement devient moyen de libération des hommes en offrant à chaque individu la possibilité de perfectionner et de mettre en œuvre dans toutes les directions l'ensemble de ses facultés physiques et intellectuelles et dans laquelle, de fardeau qu'il était, le travail devient un plaisir. Cependant, la production marchande n'est nullement la forme exclusive de la production sociale. Dans la communauté de l'Inde antique, dans la communauté familiale des Slaves du Sud, les produits ne se transforment pas en marchandises. Les membres de la commune sont directement organisés en société pour la production. Le travail est réparti d'après la tradition et les besoins, de même les produits dans la mesure où ils tombent dans la consommation. La production immédiatement sociale, comme la répartition directe, exclut tout échange de marchandises, donc aussi la transformation des produits en marchandises, du moins à l'intérieur de la commune, et par suite, leur transformation en valeur. Dès que la société se met en possession des moyens de production et les emplois pour une production immédiatement socialisée, le travail de chacun, si différent que soit son caractère spécifique d'utilité, devient d'emblée et directement du travail social. La quantité de travail social que contient un produit n'a pas besoin dès lors d'être d'abord constatée par un détour. L'expérience quotidienne indique directement quelle quantité est nécessaire en moyenne. La société peut calculer simplement combien il y a d'heures de travail dans une machine à vapeur, dans un hectolitre de froment de la dernière récolte, dans 100 mètres carrés de tissus de qualité déterminée. Il ne peut donc pas lui venir à l'idée de continuer à exprimer les quantas de travail qui sont déposés dans les produits et qu'elle connaît d'une façon directe et absolue, dans un étalon seulement relatif, flottant, inadéquat, autrefois inévitable comme expédient, en un tiers produit, au lieu de le faire dans son étalon naturel, adéquat, absolu, le temps. Pas plus qu'il ne viendra à l'idée de la chimie d'exprimer encore les poids atomiques d'une façon relative par le détour de l'atome d'hydrogène le jour où elles seront en mesure de les exprimer absolument dans leur étalon adéquate à savoir dans un poids réel en billionième ou en quadrillionième de gramme. Donc, dans les conditions supposées plus haut, la société n'attribue pas non plus de valeur au produit. Elle n'exprimera pas le fait simple que les 100 m² de tissu ont demandé pour leur production disons 1000 heures de travail sous cette forme louche et absurde qu'il vaudrait 1000 heures de travail. Certes, la société sera obligée de savoir même alors combien de travail il faut pour produire chaque objet d'usage. elle aura adressé le plan de production d'après les moyens de production dont font tout spécialement partie les forces de travail. Ce sont, en fin de compte, les effets utiles des divers objets d'usage pesés entre eux et par rapport aux quantités de travail nécessaires à leur production qui détermineront le plan. Les gens régleront tout très simplement sans intervention de la fameuse valeur. pour... pour...